Nous organisons une exposition dont toutes les petites cités de caractère qui le souhaitent et c'est un vrai défi. Et donc nous déclinons cette exposition réalisée à partir des œuvres des artistes de manière itinérante en l'adaptant à chaque fois à l'écran qui va nous accueillir, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit majestueux. Le moment du vernissage d'une exposition c'est assez extraordinaire de ce point de vue-là parce qu'on voit les habitants venir réidentifier des lieux qu'ils connaissent, venir témoigner d'anecdotes et le regard souvent décalé de l'artiste sur le territoire permet aussi aux habitants de mieux regarder ce qu'ils ont sous les yeux au quotidien qui pour certains ne le voient plus. On se dit qu'il y a masse, ils ont vu ça, nous pourquoi on n'y a pas pensé ? En fait je crois que c'est ça, c'est nous apprendre à regarder notre patrimoine, nos gens, nos voisins, nos amis dans leurs fonctions, les artisans, les commerçants, tout ce qui fait la vie d'une commune. C'est vraiment une manière de valoriser la création, de valoriser les artistes, de valoriser les habitants, de valoriser les territoires. En plus il y a une autre dimension à laquelle nous sommes très attachés, c'est que l'art puisse être à la portée de tous quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit son âge et quel que soit son univers social. C'est un papier qui rend vraiment très bien. C'est un papier qui rend vraiment très bien. Non mais... Mais juste sur sa maison, j'avais bien le... Qu'il y a qu'on soit orange à cet endroit-là, je serais que c'est tout ça. Vachement... Mais comment tu fais pour faire quelque chose comme ça et sans que ta main... Ta main touche jamais le papier quand tu dessines ça ? Parce que moi, je sais pas, moi, quand je me cringue, tu fais ta bave de ouche, mais je passe ma main. J' começarai j'ai besoin pour cela. Parlegration. Moi aussi, je fais un grâce à l'antique으로 Macri.